Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalina wa ala alihi wa ashabihi atuma'ina amma ba'd Chers étudiants, chers étudiants, nous nous réunissons dans cette 28e nuit du mois de Muharram 1441, c'est-à-dire le 26 septembre 2019. Pour notre cours hebdomadaire dans l'étude du livre de l'imam At-Tirmidhi, rahimahoullahu ta'ala, dans la description physique, le mot du prophète, alayhi salatu wa salam. Nous avons pu jusqu'à présent lire les sept premiers hadiths du livre et nous avons commencé la semaine dernière la lecture du huitième hadith et nous avons pu lire les premiers passages en rapport avec la chaîne de transmission du hadith. Donc on va reprendre la lecture du début du hadith. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser. N'ayant pas... Bref, pour différentes raisons, je n'ai pas pu me servir de mon ordinateur pour le cours d'aujourd'hui. Ce qui fait que vous ne pourriez pas avoir le texte en direct pendant que je lis. Et d'ailleurs, pour un des élèves qui a posé la question sur la boîte du site, qui me demande de vous faire parvenir le PDF, donc la version scannée du livre, j'ai déjà dit que je ne savais pas trop comment faire pour vous faire parvenir justement ce genre de dossier. Mais sachez qu'il est très facile d'obtenir ce livre-là sur Internet. Vous écrivez en arabe dans la barre de recherche, al-shama'il PDF, et vous aurez beaucoup de sites qui vous proposeront de le télécharger. Après, ce n'est pas grave si on n'a pas exactement la même version, parce que je vous ferai référence lors de la lecture aux différences entre les différentes versions. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc on avait dit que Jumayr ibn Umayr, ou bien Jumayr ibn Umayr, ibn Abdirrahman al-Ijli, était un rapporteur qui avait été jugé comme étant très faible. Et il avait des problèmes de mémorisation et d'oubli. C'est pour ça qu'il rapportait les hadiths de ses écrits. Il nous dit qu'un homme appartenant à la tribu de Benutamim, qui faisait partie des enfants de Abu Hala, l'époux de Khadija. Donc je vous avais dit que Abu Hala était le premier époux de Khadija, l'époux de Khadija, l'époux de Khadija, l'époux de Khadija. Il était la première épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui faisait partie des notables de Qurayj, et qu'il était mort avant l'islam. Et on ne sait pas vraiment comment il s'appelle, les savants divergent à ce sujet-là, sur plusieurs noms. Il y en a qui l'appellent Nabbash, il y en a qui l'appellent Malik, il y en a qui l'appellent Zorara. Puis après sa mort, Khadija a épousé un homme qui s'appelait Atiq ibn Khalid al-Makhzumi. Et après, Atiq a épousé le prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand il dit ici, un homme appartenant à la tribune de Banu Tamim, on ne sait pas comment il s'appelle. On sait par la suite qu'on le surnommait Abu Abdillah. Et on sait qu'il faisait partie des enfants de Abu Hala. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas ses enfants directs, mais ses petits-enfants, voire même ses enfants. C'est pas ses enfants d'al curatorial. Le Haut YouTube a但 años quanto quelqu'un peut comprendre ici, c'est que cela n'est pas ses enfants, mais ses petits-enfants. Sous-titrage MFP. ... Les premiers fils ont été assassinés. Et c'était parmi les enfants, c'est effectivement ce qui s'est passé. À la 30e Légime, lorsque son père Ali, à la 40e Légime, a été assassiné, eh bien, Al-Hassan a délibérément choisi de ne pas associer de son père dans le califat et a laissé la place à Mu'awiyah pour que la scission qui avait été créée entre les compagnons du califat. Donc, Al-Hassan ibn Ali, c'est lui qui rapproche. Et il nous a interrogé mon oncle maternel, Al-Khal, c'est l'oncle maternel. Hinde ibn Abi Hala. Donc, Hinde, le fils d'Abu Hala, le premier époux de Khadija ibn Khowail. Et comme c'est le fils de la mère de Fatima, donc ce sera son demi-frère, comme on l'appelle en français, et ainsi, il sera l'oncle maternel de Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu ajma'in. Il s'appelait Hinde. Donc, je sais que nous, généralement, on attribue le prénom Hinde aux filles, mais il faut savoir que chez les Arabes, les règles concernées, la nomination est très, 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 très large et qu'on pouvait donner des prénoms féminins à des hommes, comme Rabi'ah, beaucoup plutôt comme Rabi'ah, pardon, ou bien des prénoms masculins à des femmes. Et quand je parle des prénoms féminins et des prénoms masculins, c'est des prénoms masculins et féminins en arabe, pas des prénoms de filles ou des prénoms de garçons. Alors là, la différence, le prénom, il contient le signe du masculin ou le signe du féminin, et pourtant, on le donnera à des hommes. Par exemple, les prénoms en arabe qui finissent par un ta, comme Hamza, ou bien Oussama, ou bien Rabi'ah, et autres, qui sont des prénoms de garçons. Et d'autres prénoms qui n'ont pas le signe du féminin, donc à la base qui sont des prénoms masculins, et pourtant qui sont des prénoms de filles. Dans tous les cas, Himd était le nom de l'oncle maternel de Hassan ibn Ali, et donc était le fils de Khadija et le demi-frère de Fatima, radiyallahu anhum. C'était un homme qui avait la particularité de très bien détailler, décrire les caractéristiques physiques. Et Wassaf vient du verbe Wassafa, qui veut dire décrire. Donc, il l'a interrogé au sujet de l'apparence du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hilya, à la base, c'est l'apparure. Ça fait référence soit aux bijoux de la femme, soit aux vêtements de l'homme. Mais ici, ce qui est voulu, c'est l'apparence physique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hassan ibn Ali, qu'il souhaitait que son oncle lui décrive, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il se rappelle de lui, des choses auxquelles il pourra s'accrocher plus tard. Donc là, il y a deux choses à dire. La première, c'est que Al-Hassan ibn Ali, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était encore un jeune garçon quand le prophète est mort, alayhi wa sallam. Donc, il est possible qu'il n'ait pas de bons souvenirs, de grands souvenirs, de nombreux souvenirs concernant l'apparence du prophète, alayhi wa sallam. Alors, il voulait en savoir le plus possible. Et il voulait recueillir le plus d'informations concernant son apparence physique. Comme ça, il pourra s'y accrocher par la suite. Et ça, c'est une leçon pour ceux qui ne l'ont pas vue du tout, de vouloir au maximum savoir comment le prophète était physiquement, alayhi wa sallam. Puis, il dit qu'il demande à son oncle cela. Parce que Hind, son oncle maternel, le fils de Khadija, eh bien, il était petit quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec sa mère Khadija, avec la mère de Hind. C'est comme Ali. On a vu dans le hadith précédent qui était rapporté par Ali, radiallahu alayhi wa sallam, on sait qu'Ali s'est retrouvé chez le prophète dès son plus jeune âge, alayhi wa sallam, et le prophète l'a éduqué comme si c'était son propre fils. Eh bien, ça rejoint ce qu'on disait il y a de ça quelques cours, comme quoi la plupart de ceux qui ont décrit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, physiquement, étaient soit des enfants, au moment où le prophète, il est mort, ou bien ils l'ont décrit car ils l'ont connu quand ils étaient des enfants, comme c'est le cas de Ali et de Hind, ibn al-Bihal. Et on remarque que les grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je veux dire ceux parmi eux qui étaient plus âgés, eh bien, ne le décrivaient pas, parce qu'ils avaient tellement de respect envers lui qu'ils n'osaient pas le regarder suffisamment longtemps pour pouvoir enregistrer les détails de son visage. Donc là, Hind ibn al-Bihal, il prend la parole, et il nous décrit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, physiquement. Donc là, avant de rentrer dans les détails du hadith, donc le hadith, il est faible. D'accord ? Il est faible pour plusieurs raisons. La faiblesse de Jumaï ibn al-Omar, et le fait que Abu Abdillah ibn al-Bihal, on ne sache pas quoi que ce soit le concernant, donc rendent tous ces éléments-là, rendent le hadith faible. Et comme je vous l'ai dit, comme ce hadith-là, le contenu du hadith est confirmé par d'autres hadiths, et qu'ici, nous avons une description physique du prophète, il n'y a pas de règles qui doivent être appliquées, alors il n'y a pas de mal à évoquer ce genre de hadith parmi les gens. Première description, c'est ce qui est grand, ce qui est énorme, ce qui est grandiose. Et là, il y a deux choses. Il y a faim, donc il est grand en lui-même, donc physiquement parlant, c'était quelqu'un, pas de grand dans la taille, parce qu'on l'a vu précédemment, qu'il n'était ni trop grand ni trop petit. Mais là, ça veut dire grandiose. Il était imposant. Fahman, mufahama. Et mufahama, il était considéré comme étant quelqu'un de grandiose parmi les gens. Ça veut dire que ce qu'il imposait physiquement était ressenti ainsi auprès des gens. Donc physiquement parlant, il était imposant. Et les gens, en le voyant ainsi, bien le respectaient et lui donnaient une importance considérable. Donc, il y a tala'la'u du verbe tala'la'a. Il y a tala'la'u, ça vient de l'u'lu'u qui veut dire la perle. La perle. Et la perle, elle brille. Donc il y a tala'la'u, ça veut dire briller. Son visage brillait comme brille la nuit, la nuit de l'badr. Comme brille pendant la lune, la nuit de l'badr. Et l'badr, c'est le nom qu'on donnait à trois nuits dans le mois lorsque la lune est pleine. Lorsque la lune, elle est pleine. Et ça vient du nom bidar, qui veut dire se précipiter. Parce qu'en temps normal, la nuit, la lune, pardon, se lève, apparaît lorsque le soleil se couche. Sauf, durant ces trois nuits-là, ces trois nuits-là, c'est la treizième, la quatorzième et la quinzième nuit de chaque mois, eh bien, la nuit, la lune apparaît avant le coucher du soleil. C'est pour ça qu'on appelle cette nuit-là l'aylata al-badr. Et la nuit où la lune est la plus pleine, c'est la quatorzième nuit. Donc, le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam resplendissait, illuminait, comme illumine la lune, lorsque la nuit où elle est pleine. Atwala minal marbouh wa aqsara minal mouchalzab. Donc, ça, on l'a déjà vu. Ça concerne sa taille. Il était plus grand qu'un homme de taille classique. Il n'était plus petit que quelqu'un de trop grand. Donc, il était entre les deux, comme on l'a vu plusieurs fois. Ça veut dire la tête. Il avait une tête grande, imposante. Et ça, c'est un signe d'intelligence chez les Arabes. Lorsqu'on voit quelqu'un avec une tête imposante, eh bien, ça voulait dire qu'il en avait dans le crâne, comme on dit en français. Il avait les cheveux épais. Il y avait dans sa chevelue une certaine épaisseur. Comme on l'a vu ensemble, il n'avait pas les cheveux lisses, ni les cheveux frisés. Il avait les cheveux épais. C'est la raie. La raie qu'on a, donc, au milieu des cheveux, au milieu de la tête, pardon. Donc, lorsqu'il bougeait la tête, ses cheveux bougeaient avec lui. Ce qui prouve qu'il n'avait pas les cheveux crépus, ni frisés. Car quand il bougeait la tête, ses cheveux bougeaient avec lui. Et lorsqu'il les bougeait, il lui arrivait des fois d'avoir la raie au milieu des cheveux. D'avoir la raie au milieu des cheveux. Et ça, il faut savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu principalement deux coiffures. Lorsqu'il vivait à la Mecque, parmi les Arabes, il faisait comme eux, et il faisait la raie au milieu. Il séparait ses cheveux au milieu de sa tête, et il laissait une raie. Quand il arrivait à la Mecque et qu'il a côtoyé les gens du livre, qui se trouvaient là-bas, notamment les juifs, il a constaté que les gens du livre laissaient leurs cheveux lâchés. Lâchait leurs cheveux et ne les séparait pas au milieu. Et le prophète, au départ, quand il arrivait à la Mecque, il aimait imiter les gens du livre dans leurs pratiques habituelles pour leur montrer qu'il n'y a pas de différence entre leurs différentes religions. Donc il faisait ça pour les appeler à l'islam. Puis, par la suite, lorsqu'il a vu que les gens du livre ne répondaient pas à cet appel, il est revenu à sa coiffure initiale, c'est-à-dire qu'il séparait ses cheveux au milieu de sa tête. Il laissait l'arrêt au milieu à part. Donc ça, on a déjà parlé aussi de ses cheveux. Donc soit, ils étaient lâchés et ils arrivaient à ses épaules, du moins à ses trapèzes, donc la partie qu'il y a entre le cou et les épaules, ou bien ils les attachaient. Et à ce moment-là, lorsqu'ils les attachaient, ses cheveux ne dépassaient pas les lobes de ses oreilles. Et là, c'est à l'avant. C'est important de préciser, à l'avant. Et on verra dans des hadiths par la suite, que le prophète aussi, parmi les coiffures qu'il faisait, il se faisait des nattes. Il se faisait des dhafa'ir, des nattes, et pas qu'une seule, soit il en faisait une, soit il en faisait deux, soit il en faisait trois. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se coiffait de différentes façons. Et soit il lâchait ses cheveux, soit il les attachait. Et lorsqu'il les attachait, il les regroupait vers le haut de sa tête, de façon à ce qu'il ne dépasse pas les lobes de ses oreilles. Donc ça, on en a parlé aussi la dernière fois. Ça veut dire qu'il était de blanc de peau, mais pas un blanc, un blanc comme la neige, plutôt un blanc qui était d'un teint rougeâtre, d'un teint rosé. Al-Jabin, c'est le front. Il avait le front large. Donc là, il nous décrit les al-hawajib qui sont les sourcils. Al-hawajib, jam'u hajib, ce sont les sourcils. Et azaj, ce sont, ça veut dire la longueur. Il avait les sourcils longs. Il avait les sourcils longs et fins. Longs et fins. Ils n'étaient pas plats. Ils n'étaient pas de rois. Ils étaient arqués. Ils étaient arrondis. Min'ra et l'iqara, sans se rejoindre entre les yeux. Vous avez vu, il y a des gens qui ont une continuité de poils entre les sourcils. De façon à ce qu'on ait l'impression qu'il n'y en ait qu'un. Le prophète n'avait pas les sourcils qui se regroupaient. Il avait donc un espace entre ses sourcils. Et il avait les sourcils longs et fins. Ils étaient comme des arcs. qu'ils étaient légèrement arrondis. entre ses yeux. Donc là, ça fait référence ici aux sourcils. Pardon. Il avait une veine. Lorsqu'il se mettait en colère, il avait une veine au milieu du front, entre les sourcils, qui se gonflait de sang. Et qui indiquait qu'il était en colère. Aïcha radiyallahu anha nous a dit dans un autre hadith, que le prophète ne s'est jamais mis en colère pour sa propre personne. Il ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. Mais par contre, si jamais on ne respectait pas les lois d'Allah, alors il se mettait en colère et se vengeait pour Allah. Donc quand il se mettait en colère, il avait une veine au milieu du front, entre les sourcils, qui se gonflait de sang pour montrer qu'il était en colère. Donc l'aqna, ça veut dire qu'il avait, ça veut dire atwar. Ça fait référence à la longueur. L'aqna, ici, ça fait référence au nez. Donc il avait le nez, pardon, long et fin. Ça veut dire qu'il avait le nez long et fin. Tout comme il avait le bout du nez aussi, qui était fin. Donc il avait le conduit nasal, le nez long, et le bout du nez, l'arnaba, il était fin. Et certains ont dit qu'il avait une légère fente au bout du nez. Alors, Donc il avait ce nez-là, se dégageait de lui une lumière, se dégageait au-dessus de lui une lumière. Comme tout son visage, comme on le verra par la suite, celui qui ne faisait pas attention au détail du visage du prophète, avait l'impression qu'il était acham, Et là ici, c'est un détail vraiment, vraiment précis, parce que l'acham, c'est celui donc qui a le nez long, mais qui a le bout du nez relevé, et donc visible. Qui a le nez long, et le bout du nez relevé. Alors que le prophète, il n'avait pas le nez comme ça, alayhi salatu wassalam. Il avait le nez long, et le bout du nez, avec une légère fente au milieu. Donc le bout du nez, il n'était pas relevé. Il allait dans la continuité du nez. Et celui qui ne faisait pas attention au détail de son visage, il avait l'impression que le bout de son nez était légèrement relevé. C'était peut-être dur, cette fameuse lumière, à laquelle je fais référence tout à l'heure. Kalfal-lihya, donc al-kafif, c'est l'épaisseur. Il avait une... Pardon. Il avait une barbe épaisse. Une barbe épaisse qui donc recouvrait le visage, qui lui recouvrait le visage, alayhi salatu wassalam, et qui lui recouvrait la gorge aussi. Qui lui recouvrait la gorge aussi jusqu'à arriver au haut de sa poitrine. Jusqu'à arriver au haut de sa poitrine, alayhi salatu wassalam, il avait la barbe épaisse et large. D'ailleurs, dans certains hadiths, on nous dit que lorsqu'il a récité le Qur'an pendant la prière, on voyait sa barbe bouger, derrière lui. Donc ceux qui se trouvaient derrière lui, vous voyez, la barbe du prophète bougeait de derrière lui. Ça, ça nous indique l'articulation du prophète, alayhi salatu wassalam, comment il articulait lorsqu'il récitait. Tout comme ça nous indique la largeur de sa barbe. Et ici, quand il parle de... de la largeur, il parle en bas plus de l'épaisseur. Il parle de l'épaisseur. Il n'avait pas la barbe trop longue, non plus. Donc quand elle arrive au niveau de la poitrine, c'est qu'elle n'est pas trop longue par rapport à d'autres personnes. A savoir que dans la culture des Arabes, à l'époque, ceux qui avaient la barbe trop longue étaient mal vus. C'était... C'était... c'était une tare, un défaut d'avoir la barbe trop longue chez les Arabes. C'était un signe de folie et de stupidité. C'est d'ailleurs pour cela, et Allah Ta'ala, c'est d'eux, que la plupart des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, prenaient de leur barbe. Ils prenaient leur barbe dans leur poignet et coupaient ceux qui en dépassaient. Et cette pratique-là a été reconnue par les savants des quatre écoles et a été... a été appliquée aussi par la suite. Donc, quand le prophète nous dit de laisser pousser notre barbe, eh bien, il est important de savoir comment est-ce que les Arabes laissaient pousser leur barbe à l'époque et comment les compagnons le faisaient aussi. Et il est important de prendre en compte aussi les us et coutumes des Arabes à l'époque. C'est comme par exemple le fait de laisser traîner les vêtements avant même que le prophète nous dise de ne pas le faire, en dessous de la cheville, de laisser traîner les vêtements en dessous de la cheville, eh bien, c'était un signe d'orgueil chez les Arabes. C'est un signe d'orgueil chez les Arabes que de laisser traîner ses vêtements sous la cheville. Tout comme le fait de lever les vêtements au-dessus de la cheville était un signe de fierté, une nuance, une différence entre l'orgueil et la fierté. Le musulman est fier mais il n'est pas orgueil. Donc, ces principes-là existaient déjà dans la culture des Arabes avant l'Islam et ont été confirmés par la législation islamique. Le prophète avait une barbe large et épaisse qui n'était pas trop longue qui arrivait au maximum au bas de son cou, au haut de la poitrine. C'est un signe apparemment, ça a coupé. Je ne sais pas à partir de quand ça a coupé. pas de la poitrine. Merci. Ça a coupé, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je me suis servi de mon téléphone aujourd'hui pour faire le cours. Et le problème, c'est que je ne sais pas comment régler le problème. Donc, j'ai l'impression que les élèves ont été déconnectés. Je ne sais pas s'ils sont connectés ou pas, je n'en ai aucune idée. Donc, on a été coupé. Je suis désolé, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Depuis tout à l'heure, je suis connecté et déconnecté. Il y a un problème dans la connexion. En plus, aujourd'hui, je n'ai pas pu me servir de l'ordinateur. J'ai dû prendre mon téléphone. C'est la première fois que j'utilise. Et j'ai du mal avec le logiciel. Je ne sais pas comment ça fonctionne correctement, réellement. Donc, je ne sais pas à partir de quel moment ça a été coupé. Et je sais que ça a été coupé plusieurs fois en plus. Donc, je suis un peu perplexe. Je ne sais même pas combien d'élèves sont connectés. La ilaha illallah. Je vais continuer. Et au pire, la semaine prochaine, je ferai un récapitulatif. Avec mon ordinateur. Et on essaiera de rattraper le retard d'aujourd'hui. En espérant que ça ne coûte pas d'ici là. Donc, Ça veut dire que Ce sont les joues. Ce sont les joues. Et ça fait référence A la bassesse De ses joues. Il avait les joues qui étaient plus vers le bas Que vers le haut. C'est-à-dire qu'il avait une bouche large Il avait une bouche large Et avoir une bouche large chez les Arabes C'est un signe de déloquence D'éloquence et de clarté dans les propos Ça veut dire qu'il avait un léger écart Entre les deux dents De devant. Donc, Asnan ici, Ce n'est pas à prendre au premier degré. Ça fait référence à Ashanaya. Et Ashanaya, Ça vient de Asnan, Ça fait référence aux dents de devant. Donc, On a les deux grandes dents en haut Et les deux qui sont en bas d'elles Dans la mâchoire inférieure. Donc, On appelle ça Ashanaya. Après, Le nom des dents en arabe C'est connu par ceux qui sont Intéressés par l'anatomie humaine Chez les Arabes. Donc, On a Asnan, Ce sont les dents. On a Ashanaya. Après, On a Al-Anyab Et on a Al-Adras. Il avait une bouche large Avec Et il avait un écart Entre les deux dents De devant. Al-Mufalladja Al-Asnan Dakiqa al-Masrubah Donc, On avait déjà vu ça précédemment. Ça fait référence à La pilosité de sa poitrine Et de son ventre. Il avait Un fil De poil Au milieu Du torse Qui allait Du bas De sa poitrine Jusqu'à son Nombril Et ce qui De poil Est Fa Dakiq Ça veut dire Dakiqa al-Masrubah Donc là, Il nous parle Du coup Du prophète Al-Jid Bi-ma'al-Unuk Wa minhu Qawluhu Ta'ala Fi Jid Dihah Hablun Min Masad Ça veut dire Le coup Comme dans le dernier verset De surat Al-Masad Fi Jid Dihah Dans son coup Hablun Une corde Min Masad De fire Donc C'est comme si son coup Était le coup D'une poupée Dumiya C'est la poupée Et les poupées Jusqu'à Il n'y a pas de longtemps De ça On les faisait En blanc La couleur de la peau De la poupée Était en blanc C'est comme si son coup Était le coup D'une poupée Dans la clarté De l'argent Fi Safai Dans la pureté De l'argent Donc l'argent Ça fait référence ici Au minerai Et l'argent Est un minerai Pur Et éclatant Donc On compare ici La blancheur De son coup A la blancheur Au coup D'une poupée Que l'on aurait Sculpté Dans de l'argent Pur Au coup D'une poupée Qu'on aurait sculpté Dans de l'argent Pur Donc là C'est Une description Générale De sa posture De sa corpulence Mouratadil Ça veut dire Tempé Donc il était Normal Il avait Les membres De son corps A des distances Égales Les unes des autres Il était droit Et parfait Dans la conception De son corps Il n'avait Ni les bras Trop longs Par rapport aux jambes Il n'avait Ni les jambes Trop courtes Par rapport aux bras Il n'avait pas Le buste Trop court Par rapport aux jambes Et ainsi de suite Tout était De distance Parfait Tout son corps Était Harmonieux En harmonie Dans sa conception Bédina Moutamassik Bédina Moutamassik El Bédin C'est comme C'est un mot Qui ressemble Au mot En français C'est bedonant C'est quelqu'un Qui est bien en chair Ce n'est pas Quelqu'un de gros Mais c'est quelqu'un Qui n'a pas La peau Sur les eaux Et el Moutamassik Ça veut dire Donc De façon De façon Moyenne Donc il n'était pas Bedonant Au point Où il était gros Non Il avait Il avait de la chair Mais ce n'était pas Avec excès Il était entre La corpulence exagérée Et la maigreur Il avait Une corpulence Correct Sans pencher Pour autant Vers Le fait d'être Trop mec Ça On avait parlé aussi Dernièrement On avait dit que Ça Qu'il était Aussi plat Du ventre Que de la poitrine Il n'avait pas Le ventre Qui dépassait Donc pour ne pas Qu'on comprenne Dans la parole précédente Qu'il était gros Non il n'était pas gros Il avait Le ventre A la même hauteur Que Enfin A la même hauteur De la même Épaisseur Pardon Que sa poitrine Il avait le ventre De la même Épaisseur Que sa poitrine Donc il n'avait pas Le ventre Qui dépassait Et encore moins Le ventre Qui tombait Il avait le ventre Donc Ça veut dire gros Ça veut dire grand Ça veut dire épais Ça veut dire fort On a dit Ça faisait référence Aux articulations Et on a dit Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait donc Des Des points De rencontres D'articulations Qui étaient épais Ce qui montrait Qu'il était imposant Comme on l'a dit Précédemment Au début du hadith Fakhman Mufakhama Thoumaqal Anwara Al-Mutajarrad Al-Mutajarrad Ici Ça fait référence A l'absence de poils Sur le corps Et les parties du corps Qui étaient Dénuées de poils Etait Lumineuses Etait Anwar C'est-à-dire Se dégager de ces parties-là De la lumière Quand on parle De Les poils Qu'il a Sur le Torse C'est-à-dire Que ces poils-là S'étendent Ma Baina L'abba L'abba C'est le bas du torse C'est le bas de la poitrine C'est le bas de la poitrine Ou Al-Sura Donc entre le bas de sa poitrine Et son nombril Il y a Une continuité Les cheveux de poils Qui sont-elles Un trait Qui sont-elles Un trait Traché Comme il a dit tout à l'heure D'Aqiq Fin Donc Aari Ça veut dire nu Al-Sadyaym Ce sont les Les tétons Ou Al-Bat Le ventre Mimma Mimma Siwadalika Donc il y a deux versions Il y a Mimma Siwadalika Ça veut dire que Si on prend toute sa poitrine Tout son torse Eh bien les seuls endroits On trouvera des poils C'est du bas de la poitrine Juste au nombril Quant au reste Du torse Et ainsi Et ainsi que le ventre Il n'y avait pas De poils Ni autour de ses tétons Ni sur son ventre Il n'y en avait pas Par contre Il avait des poils Sur les avant-bras Donc Ça veut dire poilu Ça s'oppose À Qui veut dire L'absence de poils Et Ce sont les avant-bras Donc il avait Les avant-bras Poilus Et donc Le bas des épaules Aussi Donc les Les bras Ça fait référence Au haut de la poitrine Le haut de la poitrine Donc les poils Qu'il avait sur les épaules S'étendait jusqu'au haut De la poitrine Sans Arriver À couvrir La poitrine Car on a dit Que les seuls poils Qu'il avait sur la poitrine Commençaient au bas de la poitrine Et s'étendait jusqu'au Jusqu'au nombré Ça fait référence ici au coude Mais pas réellement le coude Mais plutôt l'os L'os Du coude Vous savez que Dans l'avant-bras Il y a deux Zo Il y en a un Qui est dans la continuité Du pouce Et un Qui est dans la continuité Du petit doigt De 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 l'auriculaire Du petit doigt Et Azim Ça fait référence A L'os Qui est dans la continuité Du petit doigt Du l'khinsir Et donc Quand vous voyez le coude Vous sentez qu'il y a deux os Dans celui-ci Et bien c'est l'os Le plus Protubérant Le plus Apparent Des deux Donc il avait Ces os-là Long Donc on peut comprendre À partir de là Qu'il avait Que cet os-là Était visible Au niveau du coude Rahbarraha Rahha C'est la paume de la main Rahb Ça veut dire Wasia Ça veut dire Qu'il avait La paume de la main Large On va parler La dernière fois C'est un signe Chez les Arabes De générosité Généralement Les gens qui ont La main large Ce sont des gens généreux Ce sont des gens Qui ont le cœur Sur la main Des gens Qui ne sont pas Proches De leur sou Alors Ça fait référence Au plat du pied Là on va parler On est passé Des mains Au pied Ah pardon J'ai sauté une ligne Donc je reprends Rahbarraha Donc la paume De la main large Ça on a parlé La dernière fois On a dit Qu'il avait Des mains Épaisses Les mains Et les pieds Étaient épais Et on a dit Que ça ne signifiait pas Qu'ils étaient durs Elles sont épaisses Dans le sens Elles sont grosses Mais elles sont douces Ces mains Et elles sont larges Ça il a l'attraf Ça il a l'attraf Ça veut dire que Ces extrémités Les extrémités de son corps Que ce soit au niveau des mains Ou au niveau de ses pieds Étaient longs Tawir En mon tête Ça il a l'attraf Au qala Ça il a l'attraf Bi-ma'nan Wahid Après il a dit Khumsana Al-Akhmosayni Et Al-Akhmosayni On a dit Donc on passe au pied Ça fait référence Au plat du pied Donc le plat du pied Donc la partie Qui touche le sol Et chez la plupart des gens On a un léger Un léger espace Parce que le pied Il est légèrement Relevé au milieu Et cet espace Au milieu du pied Il ne touche pas le sol Et bien cet espace là On l'appelle Al-Akhmos Avec un sal Al-Akhmos Et là il nous dit Khumsana Al-Akhmosayni Comme quoi Cette partie Du pied Du prophète Al-Akhmos Etait droite Etait droite Donc est-ce que ça veut dire Qu'il avait les pieds plats ? Non Parce qu'on a un hadith Rapporté par Al-Bazzar D'après Al-Akhmos Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il Lorsqu'il foulait le sol De son pied Il le foulait entièrement C'est-à-dire que son pied Entièrement Touchait le sol Il n'avait pas de Al-Akhmos Il n'avait pas de Al-Akhmos Donc Est-ce que ça veut dire Que le prophète A l'aïtié plat ? C'est ce qui apparaît De la version D'Abu Harayra A savoir que La version d'Abu Harayra Est plus authentique Que celle que nous sommes En train de lire Actuellement Donc il n'avait Il n'avait pas de Al-Akhmos Donc il n'avait pas Cette partie Du pied Qui ne touchait pas le sol Son pied touchait le sol Entièrement Et Allah Ta'ala S'est mieux Masih al-qadamayn Masih al-qadamayn Ça veut dire Qu'il avait les pieds Doux Il avait les pieds Doux Et Dans le sens où L'eau Ne stagnait pas Dessus Lorsqu'on versait de l'eau Sur les pieds du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Elle coulait très rapidement Elle ne restait pas A la surface Ce qui indiquait ici La douceur Même de ses pieds Alayhi wa sallam Iza zala Zala qal'a Donc là il parle De la démarche du prophète Alayhi wa sallam Lorsqu'il Lève son pied Du sol Après avoir marché Donc lorsqu'il Lève son pied Zala qal'a El qal'a en arabe C'est comme Quand on déracine Quelque chose De la terre Donc on le fait avec force On avait vu que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il levait les pieds Avec force Lorsqu'il marchait Ce qui indiquait La force Ce qui indiquait Le sérieux Et ce qui indiquait La motivation Donc les gens Quand ils savent Où ils vont Lorsqu'ils ont Quelque chose en tête Et bien Ils marchent vite Et ils n'hésitent pas Dans la direction Qu'ils vont prendre Et bien C'était l'habitude Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand ça démarche Il savait toujours Où il se rendait Et toujours Il posait le pied Avec fermeté Ça c'est quand Il le levait Pardon Et lorsqu'il Il le posait Donc là on avait dit Que quand il marche Il marche penché Vers l'avant Il marche penché Vers l'avant Et il marche Malgré tout Avec douceur Et attention Donc ce sont des choses Qui ne sont pas contradictoires Et qui ne sont pas incompatibles On peut marcher vite On peut marcher Avec un pas ferme Tout comme on peut marcher Avec peur Et attention D'ailleurs Allah Il dit dans le Coran Et les serviteurs Du tout miséricordi Sont ceux Qui marchent sur terre Donc Ça veut dire ici Avec douceur Humble Modeste C'est dans ce sens là Donc il marchait Humblement Avec douceur Et attention Et en même temps Ça veut dire Qu'il faisait Des pas Il faisait De grands pas C'est-à-dire Les pas Les pas Qu'il faisait Étaient espacés Dans l'espace large Et il ne se forçait pas À agir ainsi Il marchait comme ça Naturellement Ça on a déjà vu aussi Dans l'arrivée de Ali Le précédent Ça fait référence À la vitesse De sa démarche Lorsqu'il marchait Il était comme quelqu'un Qui déferlait Qui déferlait Une pente Donc quelqu'un Qui se trouve en hauteur Et qui a face à lui Une pente Et qui la descend Il la descend Donc avec vitesse Donc quand on récapitule Tout ce qui a été dit Lorsqu'il levait Le pied du sol Il le levait avec force Et lorsqu'il le posait Il le posait avec fermeté Et lorsqu'il marchait Il marchait penché vers l'avant Et il avait une démarche Qui inspirait la modestie Et il faisait des pas Éloigné les uns des autres Et il marchait vite A l'aïhissalatouussalam Donc lorsqu'il se retournait Il se retournait entièrement Il ne retournait pas seulement Sa tête Ou bien son épaule Mais il se retournait entièrement A l'aïhissalatouussalam Donc là ça fait référence Au regard du prophète Sallallahu alayhi wasallam Al-tarf Ça veut dire le regard Comme Allah a dit dans le Qur'an Wa'indahun Wa'indahun Naqasirat Wa'indahun Qasiratou al-tarfi Qasiratou al-tarfi Al-tarf Ça veut dire le regard Ou le qasirat Ça c'est une description Des femmes du paradis Pour les hommes Qui s'y rendront Comme quoi Elles seront qasiratou al-tarfi C'est-à-dire qu'elles ne regarderont Rien d'autre que leur mari Jamais un autre homme Ne les intéressera Si ce n'est leur mari Elles ne regarderont jamais Quelqu'un d'autre Que leur mari Donc al-tarf C'est le regard Wa'indahun Ça veut dire Il est ramené vers le bas Donc dans le verset Donc ici son regard Était pointé vers le sol Était pointé vers le bas C'était son habitude Sallallahu alayhi wa sallam Il avait généralement Le regard dirigé vers le sol Comme s'il réfléchissait Comme s'il était en train de penser Comme s'il était préoccupé par quelque chose Il avait tendance à regarder plus longuement vers le sol Qu'il ne regardait vers le ciel Alayhi as-salatu wa sallam Jullu nadarihi al-mulahada Donc al-mulahada En arabe Ça peut dire plusieurs choses Chez les arabophones Contemporains On comprendra La remarque Quand on dit quelqu'un On dit quelqu'un J'ai une remarque à faire Ce n'est pas ça qui est visé ici Ce qui est visé ici C'est le regard du coin de l'œil Le regard du coin de l'œil Et Jullu bi ma'ana mu'adham C'est-à-dire la plupart du temps La plupart du temps Où il regarde Vers quelque chose Vers quelqu'un Il le faisait du coin de l'œil Alayhi as-salatu wa sallam Donc sa'aqa Ça veut dire conduire Et quand on parle de conduire Nous Avec notre mentalité contemporaine On va voir quelqu'un Qui se trouve devant les autres Comme le chauffeur de bus Ou le pilote de l'avion Se trouve à l'avant de l'appareil Et conduise les gens Qui sont avec eux dans leur véhicule Alors qu'ici Il faut comprendre sa'aqa Comme les arabes le faisaient Notamment les bergers Ceux qui avaient des troupeaux Et bien ceux qui avaient des troupeaux Ils les guidaient En se mettant à l'arrière du troupeau À la fin du troupeau Et pas à l'avant Parce que s'ils se mettaient à l'avant Et bien ils Ils perdaient de vue Ceux qui étaient au fond Alors que s'ils se mettaient au fond Ils étaient sûrs que personne N'allait se perdre Et qu'à l'avant Donc le prophète Il les conduisait Mais en marchant derrière eux Parce que personne ne manque Et dans le Coran Donc nous conduirons les criminels Vers l'enfer Donc ça veut dire On les laissera partir devant Et on les conduira Par derrière Ça veut dire Commencer Débuter Et ici Ce qui est voulu C'est être le premier Il était le premier A saluer celui Qu'il rencontrait Donc il était Il le devançait Et il le dépassait Et il était le premier A saluer Celui qu'il rencontrait Alayhi As-salatu wa-salam Donc voilà pour la fin La fin du hadith Je vous avoue Être perplexe Quant au cours d'aujourd'hui Car je ne sais pas du tout Ce qui se passe Pour l'averture du télé De l'ordinateur C'est beaucoup plus clair Là par contre Je sais qu'il y a eu des coupures Je ne sais pas A quoi ressemblera L'enregistrement De ce cours là Quoi qu'il en soit Je ne sais pas non plus Qui est connecté Ou qui n'est pas connecté Donc Si jamais Je regarderai Par la suite Ce qui l'adviendra De cet enregistrement De ce cours là Et si vraiment Il le faut On relira ce hadith La prochaine fois Inch'Allah Et donc A cause de ça Je ne vois pas L'intérêt De continuer Un autre hadith A savoir que Les hadiths Qui restent du chapitre En question Donc il y en a Il y en a 6 Il y en a 7 pardon Donc on les lira Une seule fois La prochaine fois Parce qu'ils sont assez courts Et parce qu'ils contiennent Des éléments Qu'on a déjà vus ensemble Donc on n'aura pas besoin De s'attarder dessus Donc on va s'arrêter ici Pour aujourd'hui Inch'Allah Si jamais j'arrive A comprendre Comment vous faire parvenir Le texte Pour le prochain cours Je le ferai Mais sachez Qu'en temps normal C'est très facile D'obtenir le livre Sur internet Vous tapez juste Le titre du livre Et vous aurez Des versions PDF Proposées Dans beaucoup de sites différents Moi il y a un site Que je vous conseille Il s'appelle Al-Maktab Al-Wakfiya C'est une bibliothèque Qui regroupe Des centaines de livres Qui sont déjà Scannés Et que vous pourrez Retrouver très facilement Dans la barre de recherche De ce site-là D'ailleurs en général Quand on recherche un livre Sur Google En PDF C'est le premier Des livres Qui nous est proposé Le premier des sites Pardon Qui nous est proposé Donc voilà pour le cours D'aujourd'hui On va s'arrêter ici Pour aujourd'hui Inch'Allah On va s'arrêter ici On va s'arrêter ici On va s'arrêter ici Bienvenue On va s'arrêter ici Sous-titrage FR ?